Salut, donc aujourd'hui on va parler en fait du fait d'être conscient de soi, c'est-à-dire aussi être conscient de soi, c'est-à-dire aussi savoir faire les choix par soi-même. Quand on est conscient de nous-mêmes, vraiment, concrètement, nous pouvons faire nos choix. Mais quand on n'est pas forcément conscient de soi, c'est difficile de faire des choix par soi-même. Et du coup, qui c'est qui fait des choix en fait ? C'est des choix collectifs qui se font. Et c'est-à-dire que c'est des choix qui sont faits par des égrégores. Et ces égrégores en fait conditionnent l'inconscient collectif à faire tel choix, tel choix. Et ces gens-là vont le suivre, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Je suis sûr que dans votre entourage, vous avez entendu des êtres humains dire « Oh moi, ce masque, je ne le mettrai pas. » Une fois que ça a été obligatoire, ils l'ont fait. « Oh non, mais moi je ne ferai pas le test PCR. » Une fois que ça a été obligatoire, ils l'ont fait. « Oh mais moi je ne me ferai pas vacciner. » Une fois que ça a été obligatoire, ils l'ont fait. Mais pourquoi ils le font ? Parce qu'ils sont influencés par des égrégores. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de conscience de soi. C'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils vont suivre le choix de l'égrégore en fait. Ce qui leur est dicté par l'égrégore. Et cet égrégore en fait conditionne toute la société. Et finalement, c'est qui qui dirige ? Est-ce que c'est des gouvernements qui dirigent ? Sachant que concrètement, ils n'existent pas au niveau juridique, vu que c'est des sociétés privées. Mais peu importe. Est-ce que c'est la télévision qui dirige ? Est-ce que c'est des égrégores finalement qui sont créés ? Des égrégores collectifs à partir du fait de suivre par exemple les médias, la télévision, etc. Ça crée des égrégores tout ça. Et en fait, ces égrégores, ils peuvent t'influencer. si tu n'as pas conscience de toi, du soi. Mais si tu as la conscience du soi, tu n'es plus influencé. Tu fais tes choix par toi-même. Et du coup, si tu as envie d'aller te faire pique-ouser, tu vas te faire pique-ouser. Et si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le feras pas. Point barre. Et tu vas faire tes choix par toi-même. Et tu seras plus libre de les faire. Et parce que sans choix, il n'y a pas de liberté. Et finalement, on est à cette époque-là où on est en train de réapprendre que nous avons le choix en tant qu'êtres humains de décider pour nous. Et donc ceux qui ont conscience du soi décident par eux-mêmes de faire les choses. Ils font ce choix-là. Et alors que ceux qui sont encore pris dans des égrégores, et qui n'ont pas la conscience du soi, mais donc du coup, c'est une énergie collective qui va prendre cette décision à leur place. Et du coup, ils ne font pas de choix. Ils ne savent pas faire. Voilà à peu près pour cette vidéo. Allez, à plus tard. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada